Peut-être le dernier essai ? Est-ce qu'il y a un essai ? Non ? Non ? On va peut-être repartir ? Si ! Essai ! Essai ! Voilà ! Dernier essai ! Et on finit là-dessus ! Le CCR n'est pas tombé dans le piège, salut à tous ! Chartres a signé un très beau succès à domicile 34-10 face à Anonnet. Ce match de barrage n'a pas été si simple, malgré les 5 essais Chartres 1, l'adversaire a tenu jusqu'à l'heure de jeu avant de craquer, de prendre notamment deux cartons jaunes. Place maintenant à Château-Renard pour les huitièmes de finale. Quelle semaine pour le CCTT ? L'opération maintien est réussie avec 3 matchs en une seule semaine. Le bilan ? Deux victoires pour une défaite. Les succès face à Montpellier 3-0 et à Thory Fouillard 3-2. Bravo à toute l'équipe qui n'aura rien lâché. Le CCB finit sa saison sur une défaite à Villejuif 3-7 à 0. Chartres était déjà relégué avant cette rencontre. Le CCBM a fait le job à Châlant pour ce premier tour des playoffs. Chartres s'est imposé assez logiquement en 91-71 avec un Ange Kouamé qui a signé son retour avec 18 points et 5 rebonds. Le match retour, c'est ce jeudi en direct sur Chartres TV. Le CCMHB échoue de peu, Chartres s'incline 31-29 à Nîmes et pourtant à la pause, ils étaient menés de 7 buts avant de réaliser une très belle seconde période. Malheureusement, cela n'aura pas suffi. Le CCMHB a encore 5 points d'avance sur la zone de relégation à 4 journées de la fin. Elles sont en finale, vous avez pu vivre ça sur Chartres TV dans une ambiance complètement dingue avec un match quasi parfait face à Montbrison, 80-61. Et la MVP du match, c'est Sofia Elanga de retour de blessure qui a sorti 16 points, 6 rebonds et une éval de 20. Chartres retrouvera 12 en finale. Allez, c'est la fin de ce WCA, on se retrouve nous la semaine prochaine. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501